Lorsqu'un expert en modélisation tel que Universal Audio se lance dans la fabrication de pédales d'effets pour guitare, ça donne des choses vraiment surprenantes et on va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à tous, c'est la prochaine de Stars Music TV, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plug & Talk et nous allons voir ensemble les trois nouvelles UFX. Universal Audio est connu pour son expertise en modélisation dans l'univers de l'Audio Pro et depuis un an, la marque s'est lancée dans la fabrication de pédales d'effets avec une reverb, un delay et une pédale de modulation qui ont été un très gros succès. On a aujourd'hui avec nous trois nouvelles pédales de la marque qui sont des simulations d'ampli, on va voir la Dream 65, la Ruby 63 et la Woodrow 55 qui ont quelques options vraiment très cool. Chacune de ces pédales va émuler le son d'un ampli vintage emblématique des années 50-60 sur lesquels la plupart des plus grands guitaristes ont joué. On est vraiment sur une simulation très 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 réaliste, on a l'impression d'avoir l'ampli avec soi puisque ces simulations sont tirées de l'Ox Amp qui est lui-même une très grosse référence en termes d'émulation. La grosse force de ces pédales c'est qu'elles ont été créées pour un branchement en direct, c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de passer par un ampli pour vous en servir puisque cette pédale devient votre ampli. Vous allez donc pouvoir vous en servir pour du live, vous arrivez vous brancher directement à la console ou pour de l'enregistrement studio où là vous allez vous brancher à la carte son. Donc si vous avez l'habitude de souvent aller en répétition, souvent aller en live et donc de devoir souvent déplacer votre matos, ça va vous permettre d'avoir votre propre son puisque c'est votre ampli dans un format plus compact et donc plus facile à transporter. Ces trois pédales possèdent le même format notamment avec 6 potards pour gérer les réglages principaux et 3 switches pour venir peaufiner en détail vos réglages. On commence tout de suite avec la Dream 65, de Midi Water aux Beatles en passant par Mac DeMarco, c'est vraiment l'ampli à lampes américain classique typé blackface. Elle a un son clair très puissant, de jolies distorsions mais surtout des effets divins avec une reverb à ressort et un vibrato. Au niveau des potards de réglages c'est très simple, on va avoir le volume qui vient gérer le gain d'entrée de la pédale, le output qui va venir vous permettre de gérer le gain de sortie de la pédale, basse, aiguë et boost, assez standard. On va également avoir le potard de reverb qui va venir vous permettre de modifier l'intensité de votre effet. Ensuite on passe au premier switch qui s'appelle mode, c'est l'équivalent de trois canaux sur un ampli. Vous allez tout d'abord avoir le mode stock qui est l'équivalent d'un clean boost, mais surtout ce qui est intéressant ici c'est qu'à l'époque sur les blackface 65, il y avait des modifications de circuit qu'on retrouvait très souvent et notamment deux qu'on a en émulation juste ici sous l'appellation lead ici qui va vous simuler le son d'une overdrive des années 80, ou encore l'émulation D-Tex qui vous donne un son typé Texas Blues à la Stevie Ray Vaughan. Pour actionner le vibrato, c'est très simple, il vous suffit de mettre le switch du milieu sur alt et vous allez pouvoir gérer la vitesse et l'intensité du vibrato. Et lorsque vous mettez sur store juste en bas, vous allez pouvoir venir enregistrer votre preset. Qui dit amplificateur dit haut-parleur. Pour peaufiner le son, Universal Audio vous propose trois couleurs de haut-parleur différentes. On va avoir un Greenback, un Oxford et un Electro Voice, mais pour aller encore plus loin au niveau des réglages, vous pouvez également choisir entre deux simulations de micro d'enregistrement. Ça vous paraît complexe, mais c'est comme si vous étiez en studio d'enregistrement avec l'ingéson qui était en train de modifier les micros devant votre parleur pour vous permettre de trouver le son idéal. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe ensuite à la Ruby 63. De Queen à U2, en passant par Radiohead, c'est vraiment le son british par excellence. Vous allez avoir des clairs angéliques, une overdrive très chaleureuse ainsi qu'un vibrato et deux types de A730 différents, un 61 et un 63. Au niveau des réglages de potard, c'est très simple puisqu'on va retrouver quasiment les mêmes réglages que sur la Dream 65, avec volume, output, basse, aiguë et un boost. Mais en plus, ce qui est différent, c'est qu'on va avoir un potard de cut qui vous permet de réduire les hautes fréquences. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette pédale possède deux types de sondes d'A730, un de 61 et un de 63, que vous allez retrouver sur le switch channel juste ici. Le premier canal est un canal brillant typé et tiré d'un AC30 de 61. Ensuite, vous allez avoir le canal normal et vibrato qui, eux, sont tirés d'un AC30 de 63. Avec le switch du milieu et donc le mode alt, vous allez pouvoir bien gérer bien évidemment l'intensité et la rapidité du vibrato, mais également gérer le potard room qui vous permet d'avoir plus d'ambiance et plus d'air. C'est comme si vous étiez en studio d'enregistrement en train d'enregistrer votre ampli, de capter les résonances de la pièce pour donner plus de vie à votre son. Et comme on l'a vu avec la Dream 65, on retrouve la possibilité de venir sculpter son son en sélectionnant trois haut-parleurs différents avec silver, blue et green. Et ensuite, on passe à la Woodrow 55. Day Eagles à Chuck Berry en passant par Neil Young, c'est celui par lequel tout a commencé. On va retrouver des sons clairs très chaleureux, une belle overdrive et une disto bien babeuse. Au niveau des potards de réglage, c'est très simple. On va retrouver l'output, le room et le boost qu'on a vu sur les deux autres pédales. On a en plus le potard tone qui va venir vous permettre de gérer la tonalité sur la pédale. Et on va avoir le potard instrument volume et micro volume qui sont en fait deux canaux. Celui de gauche qui va avoir un son assez brillant et assez agressif. Celui de droite qui va avoir un côté plus clean avec plus de rondeur et de chaleur dans les basses. Ces deux canaux sont complémentaires en termes de sonorité. Vous pouvez venir jouer avec l'un ou avec l'autre. Par exemple, si vous voulez jouer avec instrument volume, il vous suffit de couper micro volume. Et comme ça, vous n'allez avoir que celui de gauche et inversement. Mais par contre, si vous voulez un petit peu plus de créativité et aller un petit peu plus loin dans votre recherche de son, vous pouvez également utiliser ces deux potards en même temps. Ce qui va vous permettre de trouver votre équilibre et le son idéal. Le switch de droite vous permet de choisir entre trois boosts différents. Vous allez avoir KP3K qui est lui tiré d'un préample en rack des années 80, Stock qui est le boost d'origine de l'ampli et EP3 qui a un côté un peu plus vintage. Vous allez retrouver également son volume juste en dessous. Et comme pour les deux autres modèles, le dernier switch vous permet de venir peaufiner votre son en choisissant entre trois haut-parleurs différents. On vient donc de voir ensemble les différents réglages de ces pédales d'FM. Il y a des petites choses à savoir au niveau connectique, notamment la possibilité de les brancher en mono ou en stéréo. En mode preset, vous pouvez brancher votre pédale à votre téléphone en Bluetooth pour profiter de nombreux presets d'usines et donc artistes. Possibilité également de changer la fonctionnalité du foot switch, de profiter de la connectique en méthode 4 câbles. Et vous allez avoir en plus de ça un port USB-C qui vous permet de mettre à jour le firmware et vos presets. On vient donc de voir ensemble les trois derniers simulateurs d'ampli de la marque Universal Audio. Vous l'aurez compris, ce sont trois grands classiques ultra fidèles à emmener partout avec soi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des trois vous avez préférées. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet de Stars Music ou dans nos magasins. Je vous laisse vous abonner à notre compte Facebook, TikTok, Instagram et à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! – Sous-titrage ST' 501